« Crime » vous raconte ce soir deux histoires qui ont bouleversé la vie de nombreuses femmes. Deux affaires de scandales sexuels hors normes, dans le milieu de la photographie. « Crime » spécial « Les photographes stars dans la tourmente », c'est tout de suite. Elodie est une jeune femme de 18 ans installée à Draguignan. En janvier 2008, elle se rend chez son avocate pour dénoncer les viols qu'elle aurait subis 4 ans auparavant, lors de séances photos avec le célèbre photographe David Hamilton. Elodie ne le sait pas encore, mais elle est l'une des premières à faire éclater le plus gros scandale sexuel de l'histoire de la photographie. Alors qu'est-il arrivé exactement à Elodie ? Qui sont toutes les autres victimes potentielles de celui qui fut longtemps considéré comme l'un des plus grands photographes au monde ? Et comment David Hamilton se défendra-t-il de toutes les accusations dont il fait l'objet ? « Elle a 14 ans au moment des faits et lui, il a 71 ans. Ils ont pratiquement 60 ans de différence. C'est pas une génération de différence, c'est deux générations de différence. » Chloé a 19 ans. Elle est mannequin et vit à Paris. Au mois de mai 2015, elle se présente au commissariat du 3e arrondissement de la capitale pour déposer plainte contre Victor, un photographe de mode. La jeune femme raconte qu'il l'aurait agressé sexuellement lors d'une séance photo. Selon Chloé, l'homme serait un dangereux manipulateur qui exercerait impunément et qui aurait fait de nombreuses victimes. Alors qui est Victor, ce photographe bien connu du milieu de la mode ? La plainte de Chloé permettra-t-elle de révéler les agissements de ce photographe ? Et qui seraient ses autres victimes ? Il était avec une jeune femme et puis brutalement, il lui ouvre la veste et elle lui dit « Arrête, arrête ! » Et ensuite, il va sortir son sexe et il lui dit « Mais tu vois, j'ai même pas envie, c'est pas ça, c'est toi qui te fais des idées. » Mais là, à ce moment-là, son regard a changé. J'ai vu le regard noir en lui. Il rigolait plus. Il m'a dit « Maintenant, tu te mets à poil et à quatre pattes et on va faire des photos. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire troublante de David Hamilton, un photographe mondialement connu, accusé d'agression sexuelle et de viol. D'un côté, il essayait de faire ressortir le côté pur et innocent de la jeune fille avec ses voiles, ses fleurs. Et d'un autre côté, il les abusait derrière, il faisait ressortir ça et derrière, il y avait cette saleté. De la première plainte en 1997 jusqu'à l'emballement médiatique de 2016, l'artiste sera au cœur d'innombrables polémiques et controverses. Au bout de deux heures, je lui demande est-ce qu'il avait des relations sexuelles avec ces jeunes filles qu'il faisait poser ? Quelqu'un de sensé aurait dû dire « Enfin, vous n'y pensez pas ». Mais il disait ni oui ni non, genre « Débrouillez-vous avec ça, voyez ce que vous avez envie de voir, moi je suis un artiste ». Nous sommes à Draguignan, dans le département du Var. Située au pied de la colline du Malmont, cette cité de 39 000 habitants possède un riche patrimoine historique et culturel, avec notamment sa célèbre tour de l'horloge. C'est une petite commune qui est entre les gorges du Verdon et la Méditerranée, et qui est un peu à l'ombre touristique de ses cousines qui sont Fréjus et Saint-Raphaël, mais qui est une destination un peu touristique pour les Français. C'est la deuxième ville du Var après Toulon. C'est une ville qui a eu une importance assez forte quand même, mais qui, à partir de 1974, du milieu des années 70, a perdu beaucoup de sa superbe, notamment en perdant son statut de préfecture. C'est une ville ensuite qui est un peu péréquitée, mais qui a beaucoup de charme, voilà, comme beaucoup de villes du Sud. Une commune paisible, du moins jusqu'à l'hiver 2008. Ce 28 janvier, l'avocate, maître Taylor Sallus, rédige une lettre au procureur de la République de Draguignan. Elle représente une jeune femme de 18 ans, appelée Élodie, qui n'a pas trouvé le courage de se déplacer jusqu'au commissariat. Elle est plutôt venue me voir sur l'initiative de ses parents, qui l'avaient convaincue d'être entendue par un avocat, parce que la famille me connaissait, et qu'ils avaient besoin qu'elle soit entendue en toute confiance, en toute confidentialité. Dans sa lettre, l'avocate raconte qu'Élodie a été abusée sexuellement au mois d'avril 2004 par un célèbre photographe, alors qu'elle était encore mineure. On porte plainte pour viol parce qu'il y a eu des faits de viol, c'est-à-dire des faits de pénétration, et pour attouchement, parce que ça, des attouchements, il y en a eu pratiquement à chaque fois qu'elle le voyait. Alors que s'est-il passé exactement avec ce photographe ? Pourquoi Élodie a-t-elle attendu 4 ans avant de déposer plainte ? Et quelle sera la version de l'auteur présumé ? À l'été 2004, Élodie a 14 ans, lorsqu'elle part en vacances avec ses parents, sur la côte d'Azur. Un jour, tandis qu'elle déjeune en famille, dans le village de Ramatuel, la jeune femme est abordée par un photographe. Elle raconte qu'il l'a repérée au Club 55, qui est un club en bord de mer, et qui est un peu le restaurant un peu chic, typique de la French Riviera. Et elle a été repérée là-bas, elle était jeune, blonde et fine, comme tous les modèles de ce photographe-là. Et il l'aborde, il lui donne son numéro de téléphone, et il lui dit qu'il aimerait bien faire des photos avec elle. Elle a 14 ans au moment des faits, et lui, il a 71 ans. Ils ont pratiquement 60 ans de différence. C'est pas une génération de différence, c'est deux générations de différence. Mais cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'agit de David Hamilton, un photographe britannique, célèbre dans le monde entier pour ses portraits d'adolescentes. Elodie accepte l'invitation, et le lendemain, elle se rend dans sa maison à Ramatuel, pour une séance photo. Ses parents, finalement, assez prudents, lui disent, écoute, tu peux aller le voir, mais tu dois y aller avec un ami. Quelqu'un qui t'accompagne de ton âge, mais n'y va pas toute seule. Donc, elle y va. L'essai s'avère concluant, et le photographe ne tarie pas d'éloge à son sujet. Il lui dit, je vais faire de toi un bijou, tu vas avoir une carrière internationale, tu sais, c'est très bien pour la photographie, c'est vraiment, tu es le modèle qu'il me faut. Elodie a des étoiles plein les yeux, et passe de plus en plus de temps aux côtés du photographe. Parfois avec des amis, mais souvent seul. Il l'a emmené au restaurant à Saint-Tropez, toujours au Club 55, et il lui dit, tu diras que tu as 18-19 ans. Ça, il le dit systématiquement. Ce qui prouve qu'il a conscience, qu'il n'est pas logique d'emmener une jeune fille de 14, 15, 16 ans auprès de lui, un peu partout. Il le sait très bien. Aussitôt la confiance établie, les choses s'accélèrent. Les premiers essais laissent place à des séances photos sans assistants, sans parents, et avec toujours le même rituel. Elle raconte d'abord les massages qu'il lui imposait avant les séances photos. Elle raconte que les massages se sont faits de plus en plus intimes, que les mains se sont faites de plus en plus baladeuses. Il lui fait croire que pour la luminosité de ses photos, il faut être enduite de crème pour le corps. Et à partir de là, il va commencer à la toucher et les gestes sont de plus en plus déplacés jusqu'au viol. Des accusations lourdes qui surgissent 4 ans après les faits présumés. Elodie explique qu'à l'époque, elle ne savait pas comment en parler autour d'elle. Issue d'un milieu modeste, la jeune mannequin, en devenir, avait peur de décevoir ses parents, qui voyaient dans sa rencontre avec David Hamilton la chance de s'élever socialement. Désormais majeure, Elodie veut être reconnue en tant que victime. Mais le parquet ne fait absolument rien. Le dossier ne bouge pas. Elle est interrogée, mais on considère que ce n'est pas une jeune fille qui est vraiment dans les clous, que ce qu'elle raconte, on n'est pas vraiment sûr que ce soit tout à fait réel, qu'elle a une vie un petit peu dissolue à 18 ans et qu'elle n'est pas très crédible. Et le dossier ne bouge plus. Il faudra attendre le 7 avril 2008 pour que l'affaire soit transmise au parquet des mineurs de Paris. C'est à ce moment-là que les enquêteurs parisiens découvrent que le photographe a déjà fait l'objet d'une première plainte en 1987. Il est accusé par une certaine Alice de l'avoir violée au Cap d'Ague dans les années 80. Elle a été repérée au rez-de-chaussée de son appartement qu'elle louait pendant ses vacances avec ses parents par David Hamilton. Alice a alors 14 ans. David Hamilton, 40 de plus. Dans son témoignage, la jeune femme prétend avoir été manipulée par cet homme. Le photographe demande à faire des photos seule avec elle et là, il l'approche, il blesse sa confiance en elle de manière à la rendre plus vulnérable par des petits mots perfides, notamment lui disant qu'elle n'est pas si belle que ça et qu'elle a bien de la chance. Elle a commencé les shootings et les viols ont commencé assez vite. Ils se sont passés sous la douche, ils se sont passés sur le balcon. Moi, ce qui m'a énormément marquée dans son témoignage, c'est que quand il l'a violée, elle avait 14 ans. Il lui a dit le lendemain, champagne, tu n'es plus vierge. suite à la plainte d'Alice, âgée de 24 ans en 1997, une confrontation est organisée avec David Hamilton. Accompagné de son avocat, l'homme reconnaît des caresses sur les fesses, mais nie toute relation sexuelle. Et finalement, le photographe ne sera pas inquiété par la justice. C'est toujours pareil. Entre le moment où vous déposez plainte et vous rappelez quelque chose, il s'est passé parfois 5, 10, 15, 20 ans. Comment prouver ça ? Mais la plainte d'Elodie, 11 ans après celle d'Alice, change la donne. Au regard de ce nouveau témoignage, David Hamilton est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour viol par personne ayant autorité. le 5 mai 2010. Dès lors, une confrontation est organisée dans le bureau du juge d'instruction à Paris. Elle est impressionnée, elle le fait, elle est courageuse. Il y a l'avocat de M. Hamilton, il y a M. Hamilton à côté d'elle, à 50 cm d'aide. Et voilà, elle redéballe tout ce qu'elle avait sur le cœur. C'est ensuite au tour du photographe de donner sa version. C'est un monsieur assez bonhomme, un petit peu enrobé, habillé un peu en gentleman farmer. Lui ne conteste pas, ne nie pas la plupart des éléments qu'elle verse au dossier. finalement, il dit, c'était pour sa carrière, c'était pour lui faire du bien. Je ne faisais rien de mal. Et là, finalement, quand on sort du cabinet d'instruction, vu ce qui a été dit, on est persuadé qu'il va y avoir des poursuites. Mais le 17 février 2011, le coup près tombe. Un non-lieu est prononcé par la cour d'appel de Paris pour la plainte d'Élodie. Malgré des faits similaires avec la première plaignante, l'instruction donne raison à l'homme de 78 ans. Et pour cause, Élodie a continué à faire des photos avec lui, même après les viols présumés. Elle y retournait parce qu'elle pensait que sa carrière allait démarrer, parce qu'il la tenait un peu dans une espèce de secret et à la fois, mais je vais te montrer, tu seras un diamant, tu es un joyau, tu auras une carrière internationale. Donc, quelque part, elle y croit. C'est donc qu'elle était consentante. On va très vite considérer dans le petit milieu de la photographie que Hamilton est inattaquable. Il est au-dessus de tout soupçon. Et là, on touche à un autre problème. Est-ce que, parce qu'on est artiste, on peut tout se permettre ? Sans doute qu'il y a eu une époque pas si lointaine où c'était possible. Pour Élodie, ce non-lieu est une immense désillusion. « On ne m'a pas crue, je n'exerce aucun recours, je laisse tomber. Elle a plus de 18 ans, elle a continué sa vie, elle ne veut plus entendre parler du monde judiciaire et on peut la comprendre. » Alors, David Hamilton est-il vraiment ce prédateur sexuel décrit par Élodie et Alice ? D'autres femmes vont-elles déposer plainte contre lui ? Et qui est cet homme que l'on dit inattaquable ? David Hamilton est né à Londres le 15 avril 1933 dans une famille modeste. Il passe son enfance et son adolescence en Angleterre avant de traverser la Manche dans les années 50 pour s'installer à Paris. Très vite, il va être attiré par le monde des arts et il va commencer sa carrière en tant que directeur artistique. On va notamment le retrouver en 1966 au printemps où il va diriger les vitrines et toute la création artistique de l'espace de ses boutiques. En parallèle de cette activité, il commence une carrière de photographe. Il a alors 33 ans. Les débuts sont toujours un petit peu difficiles mais très vite, il va se distinguer en photographiant des jeunes filles et il va acquérir une première notoriété dès 1970 quand son travail va être montré dans des galeries de Manhattan. Dès lors, David Hamilton devient une référence dans le milieu de l'art. Il a connu une très très grande renommée mondiale avec son style reconnaissable entre mille qui met en scène de jeunes femmes blondes, des adolescentes âgées de 13, 14, 15, 16 ans maximum. Il avait dit 14 ans, c'est l'âge idéal. Dans des poses lassives, ces adolescentes, elles sont évanescentes, il y a ce voile, ce brume et son style reconnaissable entre tous, c'est ce fameux flou hamiltonien qui est un flou assez banal. Au fond, il consiste à projeter un voile peut-être de satin sur son objectif. C'est toujours la poursuite de l'innocence, la beauté fragile. Il y avait Balthus comme peintre et Nabokov qui l'a créé Lolita. Ils ne sont pas nombreux à choisir ce sujet. Et moi, c'est comme l'âne qui court toujours après la même carotte toute sa vie. Si son travail choque une partie du public, ses oeuvres ne laissent personne indifférent. Ça avait même été selon les Français le photographe le plus connu devant Cartier-Bresson et Douano dans les années 90. Voilà, un dandy en Aston Martin qui fumait des cigares. Il n'était pas forcément apprécié par le milieu de la photo mais il avait été vraiment plébiscité par le public. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les adolescentes l'aimaient beaucoup. Et puis, c'était une bonne machine à cash. Il a vendu 1,7 million d'exemplaires de ses livres. Il en a fait une trentaine. Il est également populaire parce qu'il y a des très très grandes marques qui font appel à ses services et à ses clichés qui par exemple lui commandent vraiment de travailler sur certaines de leurs campagnes publicitaires avec ce style Hamilton. Donc, il faut imaginer le niveau de reconnaissance dans lequel il baigne à ce moment-là. C'est un homme à qui on ne refuse rien. A la fin des années 70, le photographe cessait même au cinéma où il décline le style qui a fait sa renommée dans une série de films érotiques. Il fait quand même cinq films et qui marchent très très bien parce qu'il est quasiment seul sur ce créneau-là. Côté vie privée, David Hamilton se montre très discret. Il se marie une première fois avec l'un de ses modèles puis épouse une dénommée Gertrude. Il était proche des parents de ces jeunes filles qui étaient toutes les deux. Les deux étaient bien plus jeunes de 17 ou 20 ans plus jeunes que lui. Très attaché à la France, le photographe partage sa vie entre son appartement parisien, sa villa sur la Côte d'Azur et le Cap d'Ague. Un lieu qu'il apprécie pour sa lumière mais également pour son célèbre quartier naturiste. Il avait découvert au Cap d'Ague une possibilité qui était étonnante pour lui qui cherchait des jeunes filles adolescentes prépubères et pour les trouver dans un seul lieu où en deux mois juillet-août il avait des centaines voire des milliers de jeunes filles qui se présentaient nues devant lui sans qu'il ait besoin de recourir à un casting. Mais avec les années, son obsession pour les adolescentes dénudées devient de plus en plus sujet à critique. Le fait d'être toujours seul avec les jeunes filles va poser énormément de questions sur ces relations exactes avec les modèles puisqu'on sait qu'ils s'enfermaient littéralement avec les modèles seuls. Et au début des années 2000, suite aux révélations de plusieurs affaires de pédophilie en Europe, l'engouement autour de David Hamilton diminue considérablement. En Angleterre, déjà, ces expositions étaient interdites. Je crois aussi au Canada. Dans les pays anglo-saxons, on est assez prudent là-dessus. Mais en France, le public est toujours au rendez-vous. En 2007, à l'occasion d'une exposition de l'artiste dans la capitale, le journaliste Michel Guérin interview David Hamilton. Au bout de deux heures, je lui demande quelle relation il avait avec ces mannequins et est-ce qu'il avait des relations sexuelles avec ces jeunes filles qu'il faisait poser. Et évidemment, ça ne durait que cinq minutes la réponse. Il a botté en touche. Il ne répondait pas. Quelqu'un de sensé aurait dû dire « Vous n'y pensez pas ». Non, évidemment, ce sont des mineurs. « Je n'ai aucune relation intime avec ces jeunes filles. » Non, pas du tout. Mais il disait ni oui ni non. Genre, débrouillez-vous avec ça. Voyez ce que vous avez envie de voir. Moi, je suis un artiste et puis, il m'a mis dehors, surtout. Alors, pourquoi le photographe entretient-il le mystère autour de sa réputation sulfureuse ? D'anciens modèles de David Hamilton feront-ils des révélations ? Et comment l'affaire va-t-elle rebondir ? Le dossier David Hamilton aurait pu s'arrêter là. Mais c'est une autre personnalité, bien connue des Français, qui va placer à nouveau le photographe dans la tourmente. Flavie Flamand est une animatrice française. On l'a vu sur différentes antennes à la télévision. Aujourd'hui, elle travaille sur RTL avec une émission très appréciée où elle s'occupe notamment de bien-être et de questions assez variées. Elle est née dans un milieu assez populaire. Elle est née d'un père qui est un ancien footballeur en Normandie qui est devenu employé de la SNCF. et sa mère est à l'aide sociale à l'enfance. Le 19 octobre 2016, Flavie Flamand publie La Consolation, un roman autobiographique aux similarités troublantes avec les témoignages d'Élodie et d'Alice. Dans son livre, l'animatrice de 42 ans affirme avoir été violée à l'âge de 13 ans par un célèbre photographe. Elle parle de cet été 87 où tout a basculé et en fait elle raconte qu'elle était au Cap d'Agde dans une partie dans un quartier naturiste et qu'elle dégustait une glace avec sa mère et que vieux photographe était à une table à côté sur cette même terrasse et qu'il a envoyé un de ses rabatteurs pour lui dire qu'il voulait lui faire faire des essais en photo. Encouragée par ses parents, l'adolescente accepte la proposition. Dès le lendemain, sa mère l'accompagne puis la laisse seule dans l'appartement du photographe au Cap d'Agde pour un shooting. Le premier d'une longue série. Et au fur et à mesure, il commence à avoir des gestes déplacés à mon endroit mais je suis toute petite, je ne me rends pas totalement compte de ce qui se passe et un après-midi d'août 1987, il me viole dans une douche d'angle d'un appartement mytho du Cap d'Agde. Il me tend une serviette éponge verre-bouteille et il me dit prépare-toi, ta mère va bientôt venir te chercher. Dans son roman, l'animatrice prend le soin de ne jamais communiquer l'identité de son bourreau. Elle va aussi utiliser la troisième personne du singulier pour parler d'elle enfant. Comme ça, juridiquement, elle peut raconter tout ce qui s'est passé sans être attaquable. Car les faits racontés sont désormais prescrits. En France, les lois sont claires. Quand on a été violée dans l'enfance, on a un délai pour porter plainte après l'âge de 18 ans. Ce délai était au départ de 10 ans, il a été rallongé à 20 ans et à l'époque de Flavie Flamand, elle avait jusqu'à 38 ans pour pouvoir porter plainte. Or, elle retrouve ses souvenirs aux alentours de la petite quarantaine. Donc, elle ne peut plus porter plainte. Il y a prescription. Elle ne pourra plus s'attaquer juridiquement à son violeur. Néanmoins, dans le livre, il y a suffisamment d'indices pour comprendre de qui elle parle. Et rapidement, le nom de David Hamilton circule dans les médias. Interrogée à ce sujet lors de la promotion de son livre, Flavie Flamand va finalement confirmer l'identité de son violeur. L'animatrice explique également qu'elle n'a pas parlé plus tôt de son agression parce qu'elle souffrait d'amnésie. Ce qui est intéressant dans le cas de Flavie Flamand, c'est qu'elle a eu un choc traumatique qui fait que sa mémoire a été bloquée. Elle ne s'est plus souvenu très bien de ce qui s'est passé pendant ses séances de photographie. En fait, le cerveau, il y a une telle dose de stress qui se passe pendant l'événement que pour se protéger, pour protéger des conséquences psychiques, il va se mettre en veille et l'événement va être complètement mis sous le tapis par le cerveau. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ça va ressortir parfois 40 ans après, parfois 10 ans après, parfois 20 ans après. C'est finalement en retombant sur une vieille photo d'elle à 13 ans, prise par David Hamilton, que Flavie Flamand retrouve la mémoire en 2010. Alors, quelles seront les conséquences de ces révélations ? Quelle tournure médiatique cette affaire va-t-elle prendre ? Et comment le photographe se défendra-t-il ? Quelques jours seulement après les révélations de Flavie Flamand, l'affaire David Hamilton fait la une des journaux français. Et le 26 octobre 2016, le photographe, âgé de 83 ans, réagit aux accusations de l'animatrice à travers un communiqué de presse. Il va dire qu'il y a un acharnement médiatique sur sa personne, il va invoquer la présomption d'innocence, et puis il va complètement nier les faits en disant que, par exemple, Flavie Flamand avait besoin de son petit quart d'heure de gloire. Mais trois semaines plus tard, l'artiste va devoir faire face à d'autres témoignages accablants dans la presse nationale. Si les faits sont désormais prescrits, deux femmes accusent le photographe d'agression sexuelle alors qu'elles étaient adolescentes. les faits que le livre va avoir, c'est un effet qui s'appelle l'effet boule de neige, en fait, c'est que comme dans toute affaire d'abus, d'agression ou de viol, un témoignage en amène un autre, ça s'appelle le cercle vertueux de la libération de la parole, quand une victime parle, les autres aussi. A l'automne 2016, lors de la sortie du roman de Flavie Flamand, une femme que nous nommerons Sophie ne se sentait pas encore prête à témoigner dans les médias. Aujourd'hui, en exclusivité pour crime, elle raconte sa rencontre avec le photographe en 1978. Tout le monde savait qu'Hamilton venait sur le... le cap et il y a quelqu'un qui a fait une boutique qui m'a dit « T'es tout à fait son style et tout, marche là, il va te repérer » et moi, dans l'idée, j'avais six photos de voile, c'était très en vogue à l'époque et donc je marchais et puis évidemment, une fois, il m'a repéré, il est venu m'acospier, je me rappelle, il avait son appareil photo et il me dit « Ça vous dirait de faire des photos ? » Âgée de seulement 12 ans à l'époque, Sophie explique qu'elle s'est rendue seule dans l'appartement de l'artiste. Il a commencé tout doucement, il faisait d'abord des photos avec des jolies robes en velours. Mais au fur et à mesure des shootings, l'attitude de David Hamilton aurait changé et il se serait livré sur elle à des attouchements. Le photographe lui aurait même demandé un rapprochement sexuel avec d'autres filles, elles aussi mineures. « On était gamines, on avait 12 ans, il y avait 14, 15 ans, il nous prenait, il nous laissait jouer si vous voulez, il attendait qu'on, avec son appareil photo, qu'on aille l'une vers l'autre et puis avec son sexe, il frottait son sexe et puis nous regardait comme ça et il nous disait « Abandonne-toi maintenant. » Je pensais que c'était normal, mais bon, on ne se rendait pas compte que c'était mal. Pendant deux ans, Sophie, qui vit au Cap d'Ague, se rend régulièrement chez David Hamilton. Les parents de l'adolescente sont au courant pour les séances photos, mais ignorent ce qui se passe réellement dans le huis clos de son appartement, car la jeune fille préfère tout garder pour elle. « J'avais peur de me faire juger dans le quartier, alors là, j'avais trop peur qu'on me montre du doigt. Oh là là, oui, surtout pas. » Elles se sentent toutes petites, elles ne se sentent rien par rapport à ce mastodonte-là et puis elles se disent « Qui je suis moi pour gâcher ce moment un peu de gloire pour ma famille, ce moment de lumière ? Qui suis-je vraiment ? » Et puis il y a toujours aussi cette auto, cette culpabilisation, cette culpabilité chez les victimes de viols et d'agressions sexuelles, c'est de se dire « Mais au fond, est-ce que je ne l'ai pas un peu cherché ? » 38 ans après sa rencontre avec David Hamilton, Sophie dénonce aujourd'hui une double peine. « Elles ont été exposées complètement à nu de leur intimité la plus totale. En plus d'avoir été violées, elles ont été exposées nu dans des galeries, dans des livres, sur des posters, dans des chambres, dans des calendriers et c'est ce qu'elles disent, ça aussi c'est un deuxième viol. Donc il y a ça aussi qui les empêche de parler comment j'ai pu être victime et participer à ça. » Alors le monde de l'art a-t-il une responsabilité dans cette affaire ? Comment expliquer que les parents de ces victimes présumées n'aient rien vu ? Et David Hamilton continuera-t-il de nier les faits ? Dans ses interviews, David Hamilton n'a jamais caché son obsession pour la pureté et l'innocence. Durant plusieurs décennies, ses clichés d'adolescentes dénudées lui ont ouvert les portes des galeries d'art du monde entier. L'œuvre d'Hamilton arrive dans une période très particulière en France. Il commence vraiment à percer dans les années 70 et les années 70, c'est le lendemain de mai 68 en France. Il faut bien comprendre que toute la société était sous pression, que toute la société ne supportait plus l'hypocrisie bourgeoise autour d'une sexualité qui était reconnue comme honteuse et qu'il fallait cacher. Or, là, les gens ont marre de se cacher et on voit émerger les fameux slogans de mai 68 « Interdit d'interdire », « Jouir sans entrave ». Que ce soit dans la photographie, le cinéma ou encore dans la littérature, tous les courants artistiques vont être témoins de cette libération sexuelle. Le contexte de l'époque, c'est un contexte permissif à l'égard de l'adolescence et de l'enfance et dans sa mise en scène, mise à nu. Et ce qui pourrait choquer aujourd'hui, quand on l'entendrait, c'est que lorsque des mères de famille viennent toquer à sa porte ou sonner à sa porte pour lui présenter leur fille, lui les accueille avec un appareil photo en bande-voulière complètement nu, ça pourrait choquer aujourd'hui mais ça n'avait rien d'anormal à l'époque parce que c'était le contexte de l'époque. Et qui plus est, dans le village naturiste du Cap d'Ague. Un cadre idéal qui permet également à l'artiste d'aborder ses jeunes modèles sans éveiller le moindre soupçon de la part de leurs proches. David Hamilton, c'est le flegme britannique. C'est une manière d'être et c'était quand même une sorte de classe. Et donc, au travers de ça, il inspirait confiance. Il se rendait chez les parents et il essayait d'embobiner les parents en leur faisant signer un papier qui n'avait aucun risque. Et donc, il est venu à la maison. Ma mère, elle avait un petit doute et puis elle a quand même signé le papier. Elle m'a dit « Ok, je fais confiance ». Certains parents ne voient pas le mal dans les photos d'Hamilton et d'autres vont également se laisser aveugler par les strass et les paillettes. C'est ce que Flavie Flamand dira aussi, c'est qu'il a apporté par procuration à sa mère la célébrité que sa mère n'a jamais eue. C'était ça. Il jouait de sa notoriété. Au resto, on était tranquille, on était fiers, on était avec David Hamilton. On le voit à la terrasse de restaurant le soir au Cap d'Ague avec un polo un peu pastel. Lui, très bronzé et très entouré. Très, très, très entouré. Des tablées, d'amis, il y a des alcools, il y a du vin, on boit, on mange très, très bien. Et puis lui, c'est un peu le patron. Un patron qui a des règles bien strictes en ce qui concerne ses shootings photos. Il avait ce mode opératoire-là qui faisait qu'il y avait un secret de fabrication derrière ses photos. Donc en fait, il fallait qu'il travaille seul, il n'avait pas d'assistant. Seul avec ses modèles, David Hamilton userait alors de ruses et de manipulations pour parvenir à ses fins. C'est-à-dire qu'il enrobe dans une espèce de bulle en disant « ça, tu ne le dis pas à tes parents parce que c'est notre petit secret. » Et puis, il instrumentalisait encore une fois ses autres victimes en disant à Flavie Flamand à l'époque « mais Alice, elle aime bien qu'on fasse ça sous la douche. » En disant « Alice, mais telle modèle aime bien qu'on fasse ça sous la douche. » Et puis, il leur disait qu'elles étaient les élus, que c'était elles qui l'avaient choisie, que des milliers de gamines n'auraient aimé être à leur place et qu'ils les sortaient de la noirceur de leurs conditions sociales. À travers leurs témoignages, les victimes présumées du photographe dresseraient le portrait d'un prédateur sexuel. À un moment, il est au Club 55, il avait pris une photo d'Élodie et elle avait des... toujours ses robes un petit peu déliquescentes et elle avait des chaussures un peu hautes encore avec des lacets en cordelette comme ça. Et il l'a montré au Club 55 à table et il a dit « Regardez, c'est mon esclave. » Alors, quelle sera la réaction du photographe face à ces nouvelles accusations dans la presse ? Entamera-t-il des poursuites judiciaires ? Et comment cette affaire va-t-elle se conclure près de 20 ans après la plainte d'Alice ? Le 22 novembre 2016, suite aux nouveaux témoignages accablants dans les médias, David Hamilton annonce son intention de porter plainte pour diffamation. C'est quelqu'un d'extrêmement préoccupé par son image. On dit même qu'il est d'ailleurs plus soucieux de sa propre image que de ses images. Mais je pense que c'est le mécanisme de défense d'un artiste et d'un homme qui à un moment donné voit encore une fois l'édifice qu'il a patiemment pierre après pierre, brique après brique, photographie après photographie qu'il a patiemment édifié qui tout à coup se fissure puis se brise. Se brise, c'est la fin de sa vie, c'est l'apogée de sa carrière. Il est normalement, il est censé partir en laissant une œuvre derrière lui. C'est ça, lui, il voulait entrer dans la postérité, David Hamilton, il faut bien le comprendre. Lui, il se voyait l'égal d'un Gauguin et quand à la fin de sa vie il est rattrapé par des accusations qui sont gravissimes, tout se brise, tout se brise. Mais trois jours plus tard, le photographe va une nouvelle fois faire les gros titres de la presse pour une toute autre raison. David Hamilton, il est retrouvé le 25 novembre 2016, donc quasi un mois, un mois et demi après l'apparition de la Consolation dans son appartement à Montparnasse asphyxié dans un sac en plastique. C'est le voisin de Pallier, intrigué par sa porte d'entrée à moitié ouverte qui, en pénétrant dans l'appartement de l'artiste, a découvert son corps inanimé. Alerté, les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme de 83 ans. Des médicaments sont retrouvés à côté de lui. Selon les premières constatations, David Hamilton est décédé dès suite d'un arrêt cardiaque. La police conclut un suicide. Il n'a pas laissé de notes, mais des proches diront dans la presse qu'il était au téléphone quelques heures avant pour parler d'un projet sur un film pour une chaîne de télévision sur Saint-Tropez. Mais pour la presse, le timing de ce suicide soulève de nombreuses interrogations. Ce qui est effectivement troublant, c'est qu'il se donne la mort au moment où il est accusé gravement de la chose la pire qui soit, à savoir d'avoir commis un viol ou plusieurs viols ou plusieurs agressions sexuelles sur ces modèles. Je l'ai appelé quelques jours à peine avant son suicide et je lui ai dit alors vous êtes mis en cause. Il a nié les faits en disant que c'était une cabale contre lui, que c'était une machination, que c'était Flavie Flamand qui faisait ce livre pour sa notoriété et qu'elle mentait, etc. et qu'il allait apporter la preuve que, je ne sais pas, en tout cas, il a nié qu'il allait être combattif. Ce suicide serait-il alors une forme d'aveu du photographe ? Ne supportait-il plus les accusations à son égard ou son décès n'a-t-il aucun lien avec cette affaire ? Pour toutes les plaignantes, la réponse est évidente. Il a eu même honte, il a peu eu le courage de... Qu'est-ce qu'il aurait dit tout à fait au procès ? Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais c'est défilé, c'est un lâche quand même, c'est un lâche. Évidemment, pour les victimes, ça a été un moment extrêmement dramatique parce qu'elles n'ont pas eu le sentiment d'être libérées de l'homme qui les avait violées. Elles voulaient la justice, mais encore une fois, il s'est dérobé par son suicide. Élodie, dont la plainte s'était soldée par un non-lieu en 2011, espérait encore que son dossier soit réouvert. On avait peut-être une possibilité avec ces charges nouvelles, ces nouvelles plaintes, de prouver qu'elle n'avait pas menti et qu'elle avait bien été victime. Et puis, le 25 novembre 2016, elle a compris que ça n'aboutirait pas parce que... Ben, l'infraction, voilà, quand l'auteur disparaît, l'action publique disparaît. un sentiment d'injustice d'autant plus grand que Flavie Flamand se battait depuis plusieurs semaines pour relancer le débat sur la prescription en matière d'abus sexuels sur mineurs. Le 22 novembre 2016, soit trois jours avant le suicide du photographe, elle avait été nommée par Laurence Rossignol, alors ministre des familles, pour conduire une mission de consensus. Pour elle, c'était aussi une façon, évidemment, de mettre sur la place publique toute la question du viol et des abus sexuels sur les enfants. Après des mois de travail, Flavie Flamand rend son rapport et cette disposition est finalement adoptée en août 2018 dans la loi sur les violences sexuelles et sexistes. Le délai de prescription a été allongé de 10 ans, donc il est passé à 30 ans après la majorité de la victime. Elle a pu, grâce à son malheur, quelque part, faire évoluer la loi et contribuer à protéger d'autres personnes qui avaient été violées. David Hamilton s'est donné la mort le 25 novembre 2016. Il reste donc aux yeux de la justice présumé innocent. Aujourd'hui, Élodie, Alice, Sophie et tous les autres modèles vivent chaque jour avec les blessures du passé. A cette douleur s'ajoute la colère de ne jamais avoir été reconnue officiellement victime. Se reconstruire, vu mon âge, parfois, j'ai du mal à y penser. Il faut juste avancer et il faut surtout fermer la porte à tout abus, toute personne qui ne vous respecte pas. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le combat judiciaire de jeunes mannequins contre un photographe de mode qu'elles accusent d'être un prédateur sexuel. Je pleurais à ce moment-là et je voyais la scène du haut et que moi, j'étais en bas. J'avais l'impression moi-même d'être droguée. Une enquête haletante qui mettra la lumière sur un personnage machiavélique. Il part d'une façon miedeuse, très précieuse et ouais, il fait bisous l'ours. Donc on pense que c'est un enfant de cœur alors qu'en fait, c'est un démon derrière. Nous sommes dans le département des Hauts-de-Seine. en région Île-de-France. Son nom a pour origine les coteaux qui dominent la Seine dans le sud et le centre du territoire. Plus petit département français derrière Paris, il est le premier par ses activités industrielles et son pouvoir de commandement national. C'est un département qui est très particulier avec des différences très importantes qui sont liées notamment à la présence de la défense et des villes qui sont traditionnellement considérées comme riches et d'autres villes où il y a beaucoup plus de difficultés. Au printemps 2015, un habitant des Hauts-de-Seine va se retrouver au cœur d'une enquête bouleversante. À la fin du mois de mai, une jeune femme que nous appellerons Chloé pousse la porte du commissariat du 3e arrondissement de Paris. Ce mannequin de 19 ans veut déposer plainte contre un photographe de mode, incertain Victor. Il utilisait des photos de moi sur Internet et moi je ne voulais pas qu'il les utilise. Ça me gênait, en plus on voyait ma poitrine, enfin voilà, sur les réseaux il y a ma famille, enfin il y a des choses dont je n'ai pas envie. Je lui ai demandé directement à lui s'il pouvait retirer les photos. Bien sûr, sa réponse a été négative en me disant mais tout de suite il m'a dit que j'étais complètement folle et que jamais de la vie il n'enlèverait ses photos. Ces clichés dénudés ont été pris il y a 3 mois à l'occasion d'un shooting au domicile de Victor dans les Hauts-de-Seine. Une séance photo au cours de laquelle l'homme de 35 ans s'est illustré par son comportement outrancier. Là j'étais en lingerie et Victor me disait que son sexe était en érection et il le tenait dans son pantalon en s'adressant à lui à son sexe comme si c'était vraiment une autre personne en lui disant mais calme-toi mon grand calme-toi et il me demandait d'écarter les jambes sur les photos il me demandait d'être un peu plus sexy mais j'en étais complètement incapable. Il voulait me forcer à faire des choses que je ne voulais pas des poses que je ne voulais pas et des poses qui n'étaient plus du tout mode pour moi mais vraiment enfin pas pornographique mais érotique. Alors comment s'est achevé ce shooting photo ? Victor serait-il allé encore plus loin dans ses demandes et que vont découvrir les enquêteurs sur cet homme ? Au commissariat du 3e arrondissement les policiers veulent en savoir davantage sur Chloé et sur sa situation personnelle au moment de sa séance photo avec Victor j'avais 19 ans je venais d'arriver à Paris pour tenter mon expérience tenter une carrière dans le mannequinat et j'étais quelqu'un de très timide très réservé à l'époque Originaire de la Franche-Comté Chloé enchaîne les castings et les séances photo dans la capitale depuis maintenant un an et demi Au mois de février 2015 son agence lui organise un shooting de mode avec Victor qui commence à avoir une certaine notoriété dans le milieu mais dès son arrivée à son domicile la jeune femme est très surprise par le décor je voyais des chaînes et des menottes tombantes dans les escaliers donc bon je commençais déjà à me demander ce que je faisais là il y avait aussi tout important du stencil je dirais masochiste c'est ça de maso et donc tout de suite il me dit j'aimerais vraiment que tu portes ça que tu portes cette culotte qui s'ouvre sur le devant Chloé refuse et décide de porter une lingerie plus sobre mais au bout de seulement quelques photos l'attitude de Victor devient complètement inappropriée selon le mannequin donc là ça a commencé à être des petites remarques sur mes tétons qui pointent en disant dis donc t'es excitée t'as les tétons qui pointent ce genre de réflexion vraiment qui n'ont rien à faire dans un shooting professionnel dans un cadre professionnel donc j'étais vraiment de plus en plus mal à l'aise je sentais que l'ambiance était bizarre malgré qu'il fasse ça sur le ton de la rigolade la jeune femme se sent de plus en plus mal à l'aise et lors d'une pause cigarette le photographe aurait franchi une nouvelle limite et à un moment donné j'ai senti qu'on baissait mon pantalon en fait et donc il était derrière moi à me baisser mon pantalon je comprenais pas donc je retenais le pantalon mais sans rien dire et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je le descende ce pantalon en tirant assez fort en fait et en résistant à ma main qui voulait remonter le pantalon et là il a pris son appareil photo il m'a prise en photo en stream désemparée par cette situation inédite pour elle Chloé poursuit tout de même la séance c'est à ce moment là que Victor aurait brutalement changé de visage il est devenu énervé il m'insultait comportement qu'il avait pas du tout au début parce qu'au début c'était que de la rigolade je rigole ça passe pas pour quelque chose de sérieux mais là à ce moment là son regard a changé j'ai vu un regard noir en lui il rigolait plus il m'a dit maintenant tu te mets à poil et à quatre pattes et on va faire des photos et là je me suis dit mais c'est pas possible moi je suis pas là pour ça et je lui ai dit je suis pas là pour faire du nu je ferai pas de nu je veux pas j'en ferai pas le photographe insiste et met la pression sur le jeune mannequin par crainte que sa carrière de modèle ne prenne fin Chloé finit par accepter la demande de Victor à condition de pouvoir garder ses sous-vêtements j'ai commencé à me mettre dans cette position qu'il m'avait demandé où vraiment j'étais pas bien je pleurais j'étais à quatre pattes presque nue donc je pleurais à ce moment là et je voyais la scène du haut et que moi j'étais en bas j'avais l'impression moi même d'être droguée alors que je ne l'étais pas c'était juste une sensation que j'avais parce que j'imagine un mécanisme d'auto-défense je pense et moi j'étais plus là ne parvenant pas à obtenir les pauses qu'il désire Victor met rapidement un terme à la séance et donc à ce moment là il m'a insulté en me disant que j'étais une bouffonne il m'a bien dit aussi que voilà il préviendrait mon agence que je n'avais pas fait le travail et que ça aurait des répercussions sur ma carrière la jeune femme assure qu'elle a tout révélé à son agence mais qu'elle n'a pas été prise au sérieux totalement tesselée Chloé ne porte pas plainte immédiatement mais trois mois plus tard lorsqu'elle réalise que Victor a publié les photos de leur shooting sur les réseaux sociaux elle décide de réagir j'ai demandé à porter plainte pour agression sexuelle ce qui n'a pas été validé la police n'a pas voulu pensant que pour eux il n'y avait rien eu de si grave la jeune femme porte simplement plainte pour atteinte à la vie privée suite à l'audition de Chloé le photographe est convoqué au commissariat du 3ème arrondissement face aux enquêteurs il déclare que le shooting a été réalisé dans un cadre professionnel et que les photos lui appartiennent il est alors tout à fait en droit de publier son travail sur internet et à l'issue de son interrogatoire le trentenaire ressort libre du commissariat je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à ce que Victor m'envoie un mail un message pour me dire qu'il avait été convoqué suite à ma part et donc c'est lui qui m'a appris que c'était classé sans suite il rigolait beaucoup en disant qu'au commissariat ils avaient énormément rigolé de ma plainte que ce soit lui ou les policiers qu'on ne m'avait pas du tout prise au sérieux et que lui allait porter plainte en retour contre moi pour diffamation car je mentais et que j'allais devoir payer beaucoup bien sûr j'étais dans tous mes états je me suis dit mais c'est pas possible qu'est-ce qui va m'arriver mais 17 mois après la plainte de Chloé l'affaire va prendre une tournure inattendue grâce à Frédéric âgé de 33 ans ce mannequin et comédien a l'habitude d'utiliser ses réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement sur des sujets de société un soir d'automne 2016 il décide de dénoncer les agissements de trois photographes il évoque notamment le comportement de Victor sans le nommer explicitement j'entendais des rumeurs sur Victor déjà à l'époque j'étais au courant que c'était un forceur et c'est ça que j'ai balancé sur les réseaux sociaux son message fait l'effet d'une bombe il est partagé et commenté des dizaines et des dizaines de fois sur internet et le matin le truc avait explosé Victor lui l'a vu 48 heures après plus ou moins et pour me faire taire il a décidé de me mettre des coups de pression j'avais des insultes des menaces ce genre de choses Victor quand il parle il parle avec une espèce de douceur très gentil mais c'est une grosse racaille quand il parle et quand il est énervé des messages tellement virulents qu'il décide de porter plainte contre lui le 31 octobre 2016 face aux policiers Frédéric explique qu'il connaît le photographe depuis maintenant deux ans ils ont travaillé ensemble et se sont déjà vus en dehors du cadre professionnel le mannequin ajoute que depuis son message sur les réseaux sociaux Victor est dans tous ses états et qu'il s'est même filmé dans un commissariat en train de proférer des menaces à son encontre là je vous dis la vérité j'ai envie de le brûler j'ai envie je lui ai dit moi j'ai pas l'habitude de régler mes problèmes au commissariat et là ce qu'il fait c'est très 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 grave violeur machin s'aurez été vous vous auriez pété l'éponge je lui ai dit je lui ai dit cherche quoi que j'aille chez lui et que je fasse quelque chose de pas bien je vais y aller à l'eau en prison c'est pas un souci mais je vais y aller pour lui avoir fait un vrai truc Frédéric raconte qu'il a d'autres révélations à faire sur Victor preuve à l'appui il remet un dossier au policier je suis venu avec 40 feuillets de pages de menaces de sa part mais aussi des victimes qui m'ont écrit j'ai des gens qui m'ont dit il m'a vieudé ou il m'a agressé sexuellement ou il m'a forcé ou il m'a tripoté mais sans plus ou il a tenté et je l'ai rembarré Frédéric assure que depuis sa publication il a reçu une trentaine de messages de jeunes femmes qui affirment avoir été témoin ou victime des agissements de Victor je me suis retrouvé au milieu de tout ça et je l'ai accepté je ne vais pas dire aux gens j'étais là pour aider c'est normal quelqu'un me contacte me dit j'ai un problème ça ne va pas j'aide alors d'autres femmes vont-elles déposer plainte contre Victor le témoignage de Chloé sera-t-il enfin entendu et qui est vraiment ce photographe si décrié tandis que les enquêteurs étudient le dossier remis par Frédéric Chloé découvre à son tour sa publication sur les réseaux sociaux et surtout les commentaires des autres mannequins je me suis dit ouf je ne suis pas la seule on va pouvoir faire quelque chose à plusieurs parce que seule ça ne marche pas ça m'a donné un regain d'énergie je me suis dit mais c'est là qu'il faut le faire c'est maintenant que ça va aller le 31 octobre 2016 soit un an et demi après sa première audition Chloé décide de retourner au commissariat elle porte de nouveau plainte pour atteinte à la vie privée mais également pour agression sexuelle ça a été totalement différent c'est un homme qui m'a reçu et il était très compréhensif très il m'a vraiment écoutée et était choquée de cette situation qui pour lui n'était pas normale du tout j'ai été prise au sérieux ce jour là 4 jours plus tard les policiers parisiens enregistrent la plainte d'un second mannequin que nous appellerons Alexandra âgée de 26 ans cette jeune russe raconte qu'elle a fait un shooting photo avec Victor le 1er décembre 2015 à un moment donné il réalise notamment des photos d'elle en maillot et là il s'approche d'elle et il lui tire sur sa culotte pour regarder son pubis donc à ce moment là elle est complètement terrifiée elle est choquée elle lui demande tout de suite d'arrêter elle le repousse et lui pour seule réponse il va simplement rigoler et lui dire qu'elle est coincée la séance photo terminée Alexandra assure qu'elle était complètement désorientée donc elle comprend tout de suite qu'elle a subi une agression sexuelle elle dépose pas plainte immédiatement parce qu'elle a peur de déposer plainte déposer plainte c'est accepter de mettre un terme à sa carrière immédiatement le mois suivant en novembre 2016 les enquêteurs vont recueillir les plaintes de trois autres modèles et le témoignage de Monica est particulièrement édifiant originaire de Lorraine elle débute tout juste dans le mannequinat lorsqu'elle croise la route de Victor elle a alors 23 ans il l'avait contactée proposer donc un shooting photo mode et topless et après s'être renseignée sur ce photographe elle avait apprécié son travail et donc elle a accepté un shooting qui a eu lieu l'été 2014 en se disant que ça allait donner un plus à sa carrière entendu au commissariat du 17ème arrondissement la jeune femme explique que pendant le shooting elle est partie se changer dans la salle de bain lui va la suivre et il va commencer des attouchements sur son corps elle va résister il lui demande de lui faire une fellation elle refuse et ensuite il quitte la salle de bain il est passé d'un personnage il est sympathique taquin ton de la blague à quelqu'un d'extrêmement autoritaire et sec agressif et elle va perdre complètement ses repères et donc elle reprend le shooting et à deux reprises encore il va la suivre dans la salle de bain s'isoler avec elle la toucher sur le corps et faire une pénétration digitale à l'image de Chloé et Alexandra Monica garde ce traumatisme pour elle et cela pendant deux ans elle a essayé de continuer le mannequinat mais en fait c'était plus possible pour elle elle était en perte de confiance totale donc elle a arrêté ce métier elle est revenue en province donc elle a quitté la région parisienne au total les policiers reçoivent les plaintes de neuf jeunes femmes sept pour agression sexuelle et deux pour viol mais il y avait d'autres victimes qui n'ont pas déposé plainte qui ont signalé des faits lorsqu'elles ont été entendues et qui ne se sont pas constituées partie civile face à ces graves accusations la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine est saisie de la poursuite d'enquête au mois de novembre 2016 alors comment réagira Victor en découvrant toutes ces plaintes contre lui le photographe de mode fera-t-il enfin des révélations et quelle tournure va prendre l'enquête interpellé à son domicile le 5 décembre 2016 Victor est placé en garde à vue à Nanterre d'emblée il affirme ne pas comprendre cet acharnement contre lui il a contesté l'ensemble des faits et a motivé ces contestations en indiquant que pour telle personne et bien il avait eu des relations consenties et que pour d'autres personnes il les avait effectivement photographiées mais qu'il n'avait pas commis les gestes les infractions les faits qu'on lui reprochait et il crie au complot au complot fomenté par Frédéric qui aurait évidemment ligué contre lui un certain nombre de mannequins en parallèle de son interrogatoire une perquisition est menée dans son appartement les enquêteurs saisissent alors le matériel photographique et informatique de Victor les expertises informatiques vont révéler une consultation massive de sites pornographiques on a 875 liens vers des sites pornographiques sur un mois c'est à dire il y a plus d'une connexion par heure sur ce mois là on trouve également une multitude même de photos de sexe féminin en gros plan ce qui va confirmer l'obsession qu'il a pour le sexe féminin et ce qui va aussi conforter les dénonciations d'un certain nombre de plaignantes confronté à ces découvertes Victor se justifie en mettant tout cela sur le compte de la recherche artistique il avait essayé de refaire le tableau de courbe à l'origine du monde c'est quelque chose qui l'intéressait comme d'autres photographies des paysages des animaux tandis que le photographe nie en bloc les accusations d'agression sexuelle et de viol les policiers réalisent une enquête de personnalité sur Victor un homme décrit par son entourage comme quelqu'un d'aimable et de jovial il part d'une façon miedeuse très précieuse et ouais il fait bisounours et avec une tête tout gentil il fait tout mignon tout sympa donc il fait pas menaçant donc on pense que c'est un enfant de coeur alors qu'en fait c'est sans démon derrière c'est en 2011 que Victor commence son activité photographique très vite il parvient à se faire un nom dans le monde de la mode c'est un jeune homme photographe qui est reconnu pour avoir un vrai talent qui a probablement dans sa manière de photographier quelque chose de différent des autres on va dire un photographe particulier en même temps puisque l'aspect sexuel et son intérêt sexuel était vraiment très très marqué et il a toujours dit qu'il ne faisait pas de pornographie mais que c'était des photos érotiques chic en consultant son casier judiciaire les hommes de la sûreté territoriale découvrent pas moins de sept mentions pour vol et conduite sans permis des petites condamnations qui ont été prononcées contre lui et qui sont déjà anciennes il n'y a strictement aucune condamnation qui soit en lien de près ou de loin avec les faits pour lesquels il est poursuivi après 48 heures de garde à vue Victor est finalement mis en examen des chefs de viol et d'agression sexuelle sur neuf jeunes femmes puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre alors le photographe restera-t-il sur la même position tout au long de l'instruction comment vont se dérouler les confrontations avec les victimes présumées et que révéleront les expertises approfondies de son matériel informatique à nouveau interrogé dans le bureau du juge d'instruction Victor maintient ses dénégations preuve de son innocence dans cette affaire il assure qu'à chaque shooting il y a toujours au moins une maquilleuse avec lui il conteste il essaye d'apporter des arguments il affirmait il disait mais voilà on était on n'était pas tout seul comment est-ce que j'aurais pas pu commettre ce que l'on me reproche dans la mesure où il y avait du monde il y avait du monde Victor avance également un autre argument selon lui toutes les plaignantes l'ont recontacté après la séance photo Alexandra elle le recontacte uniquement dans le but de récupérer ses photos elle explique en fait que c'est la seule chose qui lui reste de ce shooting c'est la seule chose positive elle veut pas avoir fait tout ça avoir subi tout ça pour rien Monica lui a demandé une seule fois ses photos tout simplement parce qu'elle voulait pas qu'il les utilise de n'importe quelle manière Victor reste persuadé que les mannequins ont été influencés par Frédéric et qu'elles n'ont jamais évoqué ses prétendues agressions avant la fameuse publication du comédien d'après le photographe Frédéric veut lui faire payer une querelle amoureuse c'est une histoire de fille une fille serait sortie avec un premier et serait sortie avec l'autre et Frédéric aurait mal pris que Victor sorte avec cette jeune fille cette histoire de dire donc comme une envie excusez-moi pour les mots mais comme une envie de pisser je me suis levé un matin j'ai réussi à découvrir comme par hasard comme un devin de trouver des victimes totalement par hasard dont j'ignore totalement de l'existence parce que je n'ai pas réussi à coucher avec une fille avec qui lui a éventuellement couché j'ai voulu mettre quelqu'un en prison parce que je n'ai pas réussi à coucher avec quelqu'un alors dans ce cas je serai un sacré psychopathe pour les avocats des mannequins la stratégie de défense du photographe ne tient pas je ne comprends pas quel est l'intérêt en fait pour ces plaignantes de déposer plainte si ce n'est mettre un frein à leur carrière quel est l'intérêt pour Alexandra de déposer plainte alors qu'elle a même récupéré ses photos je ne vois pas quel est son intérêt de s'infliger en fait cette procédure c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour une plaignante le parcours judiciaire c'est un parcours du combattant en fait elle va être entendue par les services de police à l'occasion de son dépôt de plainte elle va être entendue par le juge d'instruction elle va à nouveau être entendue par les enquêteurs et tout ça ce serait pour Frédéric pour lui rendre service c'est pas crédible c'est pas crédible d'autant qu'elles n'ont pas toutes porté plainte après le message de Frédéric sur les réseaux sociaux pour moi cette affaire elle a débuté un an et demi avant tout le monde et je connaissais personne donc voilà le complot ne tient pas face à l'attitude du photographe des confrontations sont organisées en août 2017 avec chacune des plaignantes dans les locaux de la sûreté territoriale Victor était à l'avant de la salle donc pareil il n'avait normalement pas le droit de me regarder pour éviter l'intimidation mais il se retournait tout le temps pour me regarder et me fixer il me répondait que je mentais qu'il ne s'était rien passé de tout ce que je disais qu'à chaque fait dont on débattait c'était non mais il ne pouvait pas donner d'explication on voyait qu'il n'y arrivait pas il n'était pas il n'était pas capable il n'était pas capable il n'était pas capable Monica a fait preuve vraiment de courage mais elle n'a pas pu retenir son émotion et donc elle a aussi beaucoup pleuré alors que lui restait continuellement dans sa posture de domination de dominant et d'arrogance donc je dois dire que la confrontation finalement a été révélateur des personnalités de chacun les caractères ont rejailli une victime complètement ébranlée par les faits et un personnage qui reste qui reste lui-même l'étau va davantage encore se resserrer sur Victor après les nouvelles exploitations de son matériel informatique certaines vidéos retrouvées sur son disque dur révèlent qu'il filmait les modèles à leur insu et surtout qu'il pouvait avoir un comportement extrêmement déplacé avec elle il était avec une jeune femme et puis brutalement il lui ouvre la veste et elle lui dit arrête arrête et ensuite il va sortir son sexe et lui dit mais tu vois j'ai même pas envie c'est pas ça c'est toi qui te fais des idées c'est une attitude déstabilisante pour les victimes et tout ça sur un ton badin désinvolte qui fait perdre d'une arrogance d'une arrogance qui aime le pouvoir qui veut impressionner donc il y a des marqueurs de domination dans son tempérament qui rejaillissent dans ses relations privées avec les mannequins et à en croire et à en croire les neuf plaignantes Victor est également un dangereux manipulateur une particularité qui a été relevée par toutes les victimes c'est son ton c'est quelqu'un qui jouait sur le chaud et le froid continuellement à savoir qu'il utilisait la plaisanterie pour déstabiliser les victimes et en même temps il utilisait un ton extrêmement autoritaire Victor c'est comme une anguille qui crée en fait ce ton familier cette plaisanterie pour mieux faire passer un comportement harceleur et empêcher les modèles de s'opposer à ce comportement et il ne faut pas oublier que Victor à l'occasion du shooting photo c'est lui le photographe c'est lui qui décide c'est lui qui donne le rythme c'est lui qui dit où elle se place comment elle se positionne donc d'une certaine manière il y a un rapport de domination face à ces modèles le 3 août 2018 au terme de l'information judiciaire le juge d'instruction ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour agression sexuelle sur 8 femmes l'une des deux plaintes pour viol n'a finalement pas abouti et celle de Monica le mannequin originaire de Lorraine a été requalifiée on lui a proposé que son affaire soit jugée en même temps que les autres devant le tribunal correctionnel pour un délit donc agression sexuelle en renonçant à la partie viol elle a accepté parce que elle voulait que l'affaire soit jugée assez rapidement alors quelle sera l'attitude de Victor à son procès comment se passera cette nouvelle confrontation avec les victimes et le photographe sera-t-il reconnu coupable d'agression sexuelle le mardi 27 novembre 2018 le procès du photographe s'ouvre à Nanterre 6 victimes sur 8 sont présentes et parmi elles Chloé le tout premier modèle à avoir déposé plainte contre Victor on s'est rencontré le jour du premier procès on s'est serré les coudes en fait et on était toutes ensemble en même temps on était toutes dans la même galère toutes dans le même bateau et on venait se battre contre lui fidèle à son attitude pendant toute l'instruction Victor fait son entrée dans la salle d'audience de façon nonchalante il est arrivé avec un très grand sourire le torse bombé avec sa veste dorée très bling bling des boucles d'oreilles en pleine forme et en souriant et en nous narguant beaucoup en nous souriant en nous fixant en nous les victimes et même lorsque les victimes racontent leur calvaire à la barre l'accusé joue la provocation ça a été 12 heures de show par jour c'était insupportable insupportable vraiment il coupait la parole de tout le monde il avait vraiment qu'un respect pour ses victimes qui étaient en larmes devant la cour et il en rigolait il rigolait devant la cour et il va avoir un ton un peu détaché il va lever souvent les yeux au ciel il va pas répondre aux questions qu'on lui pose il va même poser ses propres questions il se présentait seul contre tous c'est à dire il était entouré de menteurs de menteuses de jaloux et il avait cette posture en fait de victime de victime de ce complot un complot fomenté de toute pièce par Frédéric également présent lors des débats c'était pas mon affaire c'était pas moi la victime mais c'était moi qui étais au centre de toute façon de parler et de cette fausse histoire de complot après deux jours de procès Victor est condamné à quatre ans de prison pour agression sexuelle sur six des huit plaignantes en plus d'un suivi socio-judiciaire de trois ans il lui est interdit d'exercer sa profession de photographe et d'entrer en contact avec les victimes on était contentes un peu soulagées que ce soit terminé que le procès est passé la peine est là on a fait ce qu'on avait à faire c'est fait mais un petit peu frustré parce qu'on attendait un petit peu plus forcément si Victor ne réagit pas à l'énoncé du verdict Frédéric l'aurait entendu tenir des propos injurieux à l'égard des victimes sa phrase plus ou moins était tout ça pour des sales putes donc il est reconnu coupable et il traite encore pendant que des plaignantes sont présentes que son avocat est présent que des juges sont présents que des avocates dépendantes sont présentes il sort tout ça pour des putes quelques jours après le procès le photographe et ses avocats décident de faire appel de cette condamnation pour ma cliente ça a été vraiment un coup de massue l'appel ça peut être une épreuve encore plus douloureuse pour les victimes parce qu'il faut tout remettre sur le tapis on part de zéro encore encore il va falloir aller se justifier de tout ça il va falloir mais on va le faire parce qu'il faut le faire après avoir passé plus de deux ans en détention provisoire Victor est remis en liberté le 16 avril 2019 grâce aux remises de peine il comparait donc libre huit mois plus tard à l'ouverture de son second procès il est arrivé très bien habillé très bien coiffé très classe donc on ne l'a pas reconnu au début on s'est dit oui et puis vraiment on sentait qu'il il se mesurait beaucoup il prenait sur lui mais des fois la personnalité refaisait le pas des fois il s'en portait un petit peu mais voilà beaucoup plus calme qu'au premier procès rien à voir un changement de comportement qui n'aura pas d'effet sur le verdict le photographe écope de la même condamnation qu'en première instance à la différence qu'il est cette fois reconnu coupable des huit accusations d'agression sexuelle c'est une décision qui ne nous a pas convenu qui en plus a ramené au devant de la scène des choses qui avaient été écartées par le tribunal de première instance et finalement c'est une véritable catastrophe pour lui le fait de se dire que peut-être qu'un jour il ne pourra plus jamais exercer son métier c'est quelque chose d'extrêmement compliqué je ne parle même pas de l'atteinte à l'honneur de l'atteinte à la dignité Victor conteste une fois encore cette décision de justice et dépose un ultime recours un pourvoi en cassation le 25 février 2020 en attendant la décision de la cour il reste à ce jour présumé innocent aujourd'hui certaines plaignantes ont décidé de stopper leur carrière de modèle à l'image de Chloé qui fait une reconversion pour devenir costumière encore bouleversée par son agression la jeune femme ne manque jamais une occasion de mettre en garde les jeunes mannequins qu'elle croise sur sa route ne surtout jamais faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire si on n'a pas envie de le faire et bien on ne le fait pas et il faut réussir à tenir tête à cette personne c'est pas parce que c'est un photographe que déjà il n'est personne en fait c'est pas parce qu'il est photographe qu'il va ruiner votre carrière c'est pas parce qu'il a un nom dans le milieu que vous ne travaillerez plus et c'est pas parce que vous faites en plus ces demandes ce qui vous dit que vous allez réussir 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2